Nous sommes ravis d'accueillir Stanislav Ghirini, délégué général d'En Marche, à la fois pour, je crois, évoquer la mobilisation du mouvement dans la campagne municipale, revenir sur les mesures un peu phares. Il y a chez les acteurs associatifs, chez les élus locaux, chez nos concitoyens, beaucoup de projets qui fonctionnent, beaucoup d'innovations. Et donc c'est pour ça qu'on a fait l'effort de regarder ce qui fonctionnait. Donc ce que je souhaite mettre dans cette campagne municipale, c'est effectivement lancer un socle de propositions. On en a sélectionné 300, on a bossé avec un groupe de travail qui réunissait beaucoup d'élus locaux. Ces 300 propositions, elles ont vocation à irriguer, d'une certaine façon, les programmes de nos candidats. Je suis très fier de venir soutenir un candidat qui porte cette très belle proposition d'investir dans les écoles de Bordeaux pour en faire des lieux exemplaires en matière de transition écologique et inclusif. On suit les municipales sur TV7. Stanislav Ghirini était à Bordeaux aujourd'hui pour lancer la campagne des municipales de La République En Marche. Il est avec nous sur ce plateau. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est parler d'idées dans cette campagne municipale. Je trouve qu'on parle un peu trop d'étiquettes politiques, un peu trop de personnes. Je pense qu'il faut pousser des idées. Je crois que Bordeaux aura un grand-mère et ce grand-mère s'appellera Thomas Cazenave. Alain Juppé est parti. Il nous faut maintenant nous projeter dans l'avenir et porter un projet progressiste sur la transition écologique, sur le logement, la mobilité et surtout, ne pas se payer de mots. C'est-à-dire, au-delà des déclarations d'intention, faire des propositions concrètes. C'est bon, c'est OK. Hop ! Allez ! On est en campagne déjà depuis plusieurs mois et pas qu'à Bordeaux. Ça vient de partout. Ça vient du bassin d'Arcachon, ça vient du Libournay, ça vient de la métropole, ça vient du Blayet, etc. Donc beaucoup de candidats. C'est tout le travail qu'on a fait avec la CNI. Je crois à l'engagement dans notre pays. Et si je peux formuler un vœu, c'est qu'on regarde le pays tel qu'il est. Pour dire, mais au fond, ce mouvement, il doit servir à donner le pouvoir à celles et ceux qui ont envie de faire et qui ne passent jamais devant le Parlement. Ça tombe bien, on en a mis quelques-uns devant le Parlement. Et je crois qu'on est des bons exemples de citoyens engagés qui avons pris nos responsabilités. Et je pense que les élections municipales, c'est un magnifique moment pour continuer à faire ça. À chaque fois, on me demande quel est votre objectif pour les municipales. Il est super simple, c'est que nos idées puissent gagner partout dans le pays. Je vous remercie. Applaudissements. 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 ... ...